Merci de nous accorder cet entretien. La RDC, via son gouvernement, souhaite bien procéder à la réforme du système éducatif. Professeur des universités que vous êtes, ancien élève également congolais que vous êtes, quelle lecture faites-vous par rapport à ces déclarations ? Ben, y'a à boire, y'a à manger. Je prendrai principalement des éléments importants, ou deux points importants. Le premier, c'est que c'est noble de vouloir réinstaller ou installer la gratuité de l'enseignement pour nos enfants. Je pense qu'il n'y a aucun esprit normal qui refuserait cela. Surtout dans des contextes où l'économie est en train de chiffonner les parents. Donc c'est notable, c'est très intéressant, c'est encourageant, à mon avis. Mais le deuxième élément, c'est qu'une chose est de le vouloir, une autre est d'en être capable. Question, en sommes-nous réellement capables ? J'insiste sur l'ajoute de réellement. Je ne dis pas que nous ne sommes pas capables. Mais est-ce que nous sommes réellement ? Par réellement, je vais entendre la mobilisation rationnelle de toutes les solutions aux exigences qui imposent un enseignement gratuit dans notre pays ? En tout cas, la question est là. Un, oui ou non, c'est important. Réponse, c'est important. C'est bon. Il fallait bien que ça commence un jour. Deux, nous sommes-nous préparés. Avons-nous le moyen ? Qui peut répondre ? Il n'y a que le professeur Lung-Lung-Kamba qui peut répondre lui-même. C'est lui qui est à la commande. Tout le reste, ça ne pourrait être que de spéculation. Et moi, scientifique que je suis, je refuse de spéculer. Absolument. Non, vous dites bien du système éducatif, pas seulement la problématique qui fait le buzz actuellement, la problématique de primaire, etc. ou de secondaire. Non. Le système, tout le système éducatif, c'est important. Très important. Je suppose que vous allez me dire pourquoi. Enfin, comme vous ne l'avez pas dit, je m'arrête à dire que c'est important. Pourquoi alors ? Tout simplement parce qu'il n'est un secret pour personne. C'est connu même des oiseaux que notre enseignement rampe. C'est connu que notre enseignement rampe. Il est par terre. Quand je dis que ça rampe, ça dit que ça tente d'exister. Quand on rampe, on s'est débat. Aujourd'hui, notre système éducatif s'est bas. Il n'y a pas pour exister. Mais beaucoup de paramètres ont perdu de piliers. L'enseignement primaire, secondaire, n'en parlons même pas. D'ailleurs, c'est l'un des éléments dont le premier ministre, le professeur Ilunga, doit tenir compte. Il ne s'agit pas seulement de dire que c'est gratuit. Il faut dire comment on relance. Je suis au courant qu'il y a l'expression de la volonté de réformer. Comme vous venez de le dire, il y a, par exemple, sur le plan universitaire, je sais qu'il y a des états généraux qui ne se préparent. J'ai cru comprendre que la même chose est en train de se tramer du côté de l'enseignement primaire et secondaire. Il faut absolument, parce que l'enseignement est à genoux. J'ai même mieux dit qu'il rend, il faut voir le produit qui nous arrive de l'enseignement primaire. Quand je dis « nous arrive », ça veut dire qu'il arrive à l'université. C'est terrible. Et puis nous avons aujourd'hui conscience, en tout cas, des esprits normaux ont conscience que c'est de l'à peu près maintenant aux humanités. Il y a même des gens qui ne terminent, qui ne font même plus les examens d'état, mais qui se les font faire par des institutions. Vous avez sûrement remarqué, vous êtes journaliste, je n'en doute pas, que la mode aujourd'hui, c'est les 100% par école, par école secondaire. Avant, c'était l'étudiant qui faisait, comment on appelle ça ? Moi, je suis en train de dire distinction, mais comment on dit à l'école primaire ? Il y avait une lauréat. Il y avait une, deux ou trois écoles par province où on notait des 100% de réussite. Maintenant, c'est ça qui est devenu le normal. La normale devient justement l'absence de 100% à l'école. Donc, finalement, ce ne sont plus des élèves qui font des distinctions, enfin, qui sortent lauréats, mais ce sont des écoles qui font des distinctions, qui sortent lauréats. Les lauréats sont des écoles, ils ne sont plus des élèves. C'est très important. Nous qui sommes à l'université, je vous dis que c'est terrible. C'est terrible parce que ça commence même à nous abétir nous-mêmes, parce qu'il y a un choix à opérer. Vous censurez tous les enfants qui vous arrivent à quelques lumières près, ça ne manque jamais, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Ou alors, vous entrez dans le système qu'on appelle bêtement d'un langage du pays, la compréhension. Et à ce moment-là, les règles ne sont plus très rigoureuses, mais on les gère avec suffisamment de notions de compréhension pour dire, Écoutez, on tamise un peu, mais on peut, comment on peut dire ça, on répétit encore les mailles, on répétit encore les mailles pour qu'il y ait moins d'enfants qui coulent. À ce moment-là, c'est même nous-mêmes qui commençons à perdre notre épaisseur scientifique. Alors, quand vous avez posé la question de savoir si c'est important, je vous ai dit, non seulement c'est important, mais aujourd'hui, plus qu'avant, cette réforme s'impose. Maintenant, le problème est celui-ci. Il ne suffit pas de programmer ou de réaliser une réforme. Il y en a eu dans ce pays. En tout cas, pour l'enseignement supérieur, si nous avions le temps, j'entrais dans mon bureau ici, vous avez les... je vous montrais les décisions de la Conférence nationale souveraine qui étaient exécutoires et imposables à tous. Il y a des grandes décisions. La Conférence nationale, il faut qu'on rappelle à la mémoire de chacune et de chacun que c'est la seule institution nationale qui mobilisa d'énormes intelligences dans la quasi-totalité des spécialités. J'étais encore tout jeune professeur qui était admis à la Conférence nationale. J'ai gardé le souvenir d'avoir côtoyé des grands esprits dont j'entendais parler. Seulement, quand moi, j'ai terminé ou quand j'étais encore étudiant, tout le monde était là. Le Péricois, dans notre domaine, le Ngal Mbouilampang, invité de la France pour venir assister, le Malou, le grand scientifique savant, pour utiliser le terme attitré, Malou Akalinga, mais dans quel domaine il n'y eut pas de savants ? Qu'est-ce que toutes ces résolutions sont devenues ? Ensuite, comme la Conférence l'avait exigé, il y eut des États généraux dont je viens de retrouver des résolutions. Des résolutions fortes, géniales. Elles sont là. Bon, maintenant, on a fait table rase de tout ça parce que la mémoire du dirigeant congolais est toujours fluctuante et volontairement oublieuse. Volontairement parce qu'on ne fait pas... On considère que l'État n'existe qu'avec soi. Alors aujourd'hui aussi, nous allons raisonner, nous allons décider, mais si la volonté d'exécuter n'y est pas, nous nagerons toujours dans ce genre de système négatif. Donc c'est important, ça s'impose, mais de grâce que Dieu et nos ancêtres nous aident à être sérieux et à appliquer ça. Vous vous rendez compte ? Des grandes universités comme l'UniKine et l'Unilu ont même disparu de la liste des universités africaines. Alors qu'universités comme la nôtre ici, je ne parle pas à celle de Kine et encore que je n'ai rien contre, mais rien que la nôtre, notre faculté ici, même d'autres facultés d'ici, ont produit de nos forts à résonance forte comme de Ntunji, des grands philosophes et tant d'autres. Il le faut, mais pour une fois que les anciens et les bons dieux nous aident à être sérieux et à ne pas confondre, comment je peux dire ça, les petits égaux à la nation. La nation existe et le principe de la continuité de l'État doit reprendre son rôle en nous parlant régulièrement. Il y a le principe de la continuité de l'État. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tel est parti, quand vous arrivez, le monde commence avec vous, l'État congolais commence avec vous. Où est-ce que nous irons ? Nous avions votre âge aussi lorsque nous nous battions à la SNS, nous ne l'avions plus aujourd'hui. Mais moi je crains que vous subissiez le même sort que nous si les gens pensent que l'État est égal à leurs égaux. Professeur Itoumoulangor, on vous dit au merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.